Bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire pour que les animations soient en parfaite synchronisation avec les explications ou informations données sur les diapositives. J'ai préparé quelques diapositives avec de l'animation normale comme on fait en prévoyant l'animation qui va se passer et en faisant différemment avec l'enregistrement d'un diaporama. Donc on va sur diaporama on a plusieurs possibilités soit utiliser le mode présentateur soit le mode présentateur affiche le diaporama en plein écran sur un moniteur tout en affichant un mode présentateur spécial sur un autre moniteur qui inclut un aperçu de la diapositive suivante les notes du présentateur et le minutage. Si vous ne possédez qu'un moniteur donc nous on va laisser comme ça puisque là je n'ai qu'un écran on va lire les narrations enregistrer et on vérifiera le minutage après on peut aller dans configuration du diaporama vous allez pouvoir choisir parmi toutes les options qui vous sont offertes celle qui convient le mieux à ce que vous voulez réaliser. Donc on fait ok et on va commencer à enregistrer. On arrive donc sur un écran sur lequel il y a la première diapositive ici vous avez les flèches pour passer d'une diapositive à l'autre je reviens sur la première ici vous avez les notes que vous avez prises que vous allez dire pendant que vous allez faire défiler le prompteur si avant je vais vérifier est ce que si je clique je vais avoir voilà je vais avoir la diapositive suivante donc je reviens à la diapositive avant pointeur laser donc on peut ajouter un pointeur laser une gomme un stylet ou un surligneur et ici on peut sélectionner le mode caméra en plus l'affichage prompteur vue présentateur ou vue diapo voilà donc on a ici la possibilité de régler les textes plus ou moins gros et s'ils sont plus nombreux que ce qui a marqué il y aura la barre de défilement vous avez ici le microphone que vous allez devoir régler avant faire le diaporama et puis là quand vous aurez terminé ce sera pour exporter à tout moment vous allez pouvoir revenir sur la diapositive précédente donc c'est parti on enregistre allez hop c'est parti 3 2 1 bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire pour que les animations soient en parfaite synchronisation avec les explications ou informations données clic il n'y a pas vraiment 50 solutions il faut se lancer dans l'enregistrement de son projet via la fonction diaporama je clique pour arriver le texte cette fonction a plusieurs avantages entre autres la possibilité d'avoir etc change de diapo voici quelques images que l'on pourrait faire paraître toutes à la fois par contre si l'on veut faire un commentaire sur chacune d'elle il est indispensable de les faire paraître une à une mais pas quand elles veulent dans cette première version les images ont été programmés pour paraître l'une après l'autre avec une seconde entre chacune d'elle pour que je n'ai pas à intervenir mais ça n'est pas vraiment très intéressant puisque je ne peux pas commenter chaque image au fur et à mesure qu'elle paraît on va aller dans nouvelle diapositive donc dans cette version j'ai préféré que les images donc je clique la première apparaissent lorsque j'ai terminé de dire ce que j'ai à dire sur chacune d'elle donc je vais recliquer pour que la seconde arrive et puis ensuite je vais faire un troisième clic pour que la troisième arrive et enfin la quatrième et l'on a terminé avec cette diapositive je vais réduire un peu le texte pour être sûr de tout avoir dans la diapositive et je passe à la diapositive suivante dans cette diapositive ça se complique car le texte qui correspond à chaque étape est un peu plus long il est compliqué de mettre le temps nécessaire pour chaque étape avec l'animation automatisée alors regardons comment cela se passe oui c'est bien maintenant la même diapositive sans animation programmée allez on va aller voir la suivante donc ici nous allons devoir cliquer à chaque animation que l'on veut voir apparaître l'animation va se faire étape par étape en suivant les notes que je vais ajouter à chaque clic étape par étape en suivant ce que l'on dit et non pas selon le chronomètre dans mes notes je vais ajouter clic à chaque fois qu'il faut cliquer pour activer l'animation suivante ainsi je prends le temps de lire le texte prévu pour chaque élément comme ceci je clique le premier texte arrive où mettre mon chien ou mon chat pendant les vacances je clique je vois une nouvelle image qui apparaît et du coup je clique pour voir le texte voilà je clique si je veux que le texte apparaît par bonheur personne ne remarquera son attendrissement de mauvais ton le percepteur rien à voir le texte avec ce qui est sur le diapo c'était juste un texte comme ça maintenant je clique sur la diapo pour avoir l'image suivante et je clique pour avoir le texte à 10 heures du soir un gendarme réveillant tout le monde etc etc je reclique encore pour voir le troisième le texte qui va arriver à chaque fois je clique je suis ce que j'ai noté dans mon texte de notes et comme ceci on peut arriver à ce que tous les éléments paraissent vraiment lorsque l'on en a envie et non pas ben quand on est en train de parler du premier et que c'est le deuxième qui s'affiche tout seul je passe à la diapositive suivante ainsi mon texte n'a pas été figé les animations se sont faites au bon moment et les spectateurs restent attentifs comme vous pouvez le voir reprenons notre diaporama et son enregistrement donc ici si nous en étions à la cette diapositive nous n'avons pas été content de ce que nous avons dit donc nous allons retourner dans la diapositive modifier ce que l'on a à modifier et puis on peut repartir soit à partir du début soit à partir de la diapositive actuelle donc on reclique et on est reparti pour un enregistrement reprendre l'enregistrement et voilà et sur la diapositive actuelle et on est reparti 3 2 1 c'est reparti on enregistre à nouveau sur cette diapositive donc il va falloir cliquer pour faire apparaître chaque image puisque c'est ce que j'avais mis qu'il fallait cliquer et ainsi on a toutes les images qui apparaissent l'une après l'autre comme l'on veut voilà c'était juste ça que je n'avais pas que j'avais omis de vous expliquer donc on exporte et donc là j'arrête et j'exporte ma vidéo et là on va parcourir avant pour voir où est ce que je veux exporter ma vidéo je présente exporter et la vidéo est en train de s'exporter et nous allons voir après ce que cela donne c'est parti bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire pour que les animations soient en parfaite synchronisation avec les explications ou informations données on clique il n'y a pas vraiment 50 solutions il faut se lancer dans l'enregistrement de son projet via la fonction diaporama je clique voilà pour arriver le texte cette fonction a plusieurs avantages entre autres la possibilité d'avoir une présentation en vidéo que l'on va pouvoir utiliser lors de ses présentations en restant assis dans la salle ou de la partager sur son site ou les médias sociaux et on change de diapo voici quelques images que l'on pourrait faire paraître toutes à la fois par contre si l'on veut faire un commentaire sur chacune d'elles il est indispensable de les faire paraître une à une mais pas quand elles veulent dans cette première version les images ont été programmées pour paraître l'une après l'autre avec une seconde entre chacune d'elles pour que je n'ai pas à intervenir mais ça n'est pas vraiment très intéressant puisque je ne peux pas commenter chaque image au fur et à mesure qu'elle paraît on va aller dans nouvelle diapositive voilà donc dans cette version j'ai préféré que les images donc je clique la première apparaissent lorsque j'ai terminé de dire ce que j'ai à dire sur chacune d'elles donc je vais recliquer pour que la seconde arrive et puis ensuite je vais faire un troisième clic pour que la troisième arrive et enfin la quatrième et l'on a terminé avec cette diapositive je vais réduire un peu le texte pour être sûr de tout avoir dans la diapositive et je passe à la diapositive suivante dans cette diapositive ça se complique car le texte qui correspond à chaque étape est un peu plus long il est compliqué de mettre le temps nécessaire pour chaque étape dans la l'animation automatisée alors regardons comment cela se passe oui c'est bien maintenant la même diapositive sans animation programmée allez on va aller voir la suivante bon je vous ai pas mis toute la vidéo parce que cela va être un petit peu long mais vous avez un petit aperçu de ce qui s'est fait pendant l'enregistrement de notre diaporama que vous pourrez réutiliser comme vous voudrez alors j'espère que ces conseils vous aideront dans vos présentations n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes et de cliquer sur le j'aime si vous avez apprécié allez on se retrouve dans la prochaine vidéo à très vite Puis ciao !